Générique Bonsoir et bienvenue sur Watch TV pour ce nouvel épisode d'A quoi tu joues avec plein de bonnes résolutions pour 2016 Comme essayer de terminer Just Cause 3 ou essayer de survivre au moins un mois à This War of Mine Ça va pas être évident dans les deux cas A quoi tu joues ? Voilà c'est une demi-heure dans la bonne humeur consacrée aux jeux vidéo chaque semaine sur les box de Free, de SFR, d'Orange et de Bouygues Telecom Avec mes complices qui rempilent en 2016 J'appelle d'abord Nicolas Gavé au parloir Salut Nicolas Salut Pierrick, bonne année Bon oui, bonne année à toi, plein de bonnes choses, plein de bons jeux Pour l'instant c'est pas très riche en matière de jeux, comme souvent en début d'année T'as donc jeté ton dévolu sur un jeu qui sortira dans quelques semaines avec une démo où il est question de zombies et de plantes vertes Exactement, et le titre par le lui-même s'appelle Plantes contre zombies C'est le numéro 2, on l'attendait beaucoup et on n'a pas été déçus par ce qu'on a pu voir pour l'instant Bon bah tu nous raconteras ça, autre complice, le jeune mais talentueux Barthélémy, notre technotine Salut Barthélémy Salut Pierrick Alors lors de ta dernière intervention, t'avais remonté le temps pour nous raconter un vieux jeu de Team Schaeffer, Psychonautes Cette semaine tu es parti dans le temps, toujours mais un peu moins loin, une grosse année on va dire puisque tu es rentré dans le monde de Destiny pendant tes congés Ouais ouais ouais, un jeu qui avait pris un peu pour son grade à sa sortie et puis qui d'extension en extension m'a paru de plus en plus intéressant alors je me suis dit allez allons voir Je me lance très bien Barthélémy, on te retrouve bien sûr en fin d'émission pour nous raconter tes nouvelles aventures Enfin j'ai le plaisir d'accueillir les organisateurs d'un événement pas comme les autres une compétition, un événement, pas une compétition d'ailleurs on en parlera un peu particulier qui va se dérouler dans quelques jours à Paris et dans le monde entier à Paris ce sera notamment au sein de l'école ISART Digital c'est la Global Game Jam Paris Bonsoir Eddy Le Jassix Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir Vous êtes responsable pédagogique d'ISART Digital C'est quoi la Global Game Jam ? Rien à voir avec la confiture Rien à voir Une jam dans le domaine du jeu vidéo c'est souvent sur un week-end, sur un temps très court des gens se rassemblent pour développer un jeu vidéo en étant très limité et l'intérêt justement est là et la Global Game Jam c'est la plus connue, la plus suivie et elle a lieu dans plus de 70 pays et chaque année il y a des milliers de jeux qui sont produits autour d'un thème imposé qui est révélé au début du week-end et à la fin du week-end on est censé avoir terminé les jeux Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas très le temps de se préparer Pas le temps de réfléchir, pas le temps de pinailler Voilà On fait Bon, avec une pizza ça passe mieux, on verra ça Comme chaque année, un ISART Digital s'associe à un studio français pour co-organiser cet événement Alors cette année il s'agit d'Amplitude Studio Bonsoir Romain de Vaubère de Jean-Lys Bonsoir On va vous appeler Romain, ça sera plus court Vous êtes directeur général d'Amplitude Studio Amplitude a été fondée en 2011 On avait parlé de vous avec la série des jeux Endless dont Endless Space On en avait parlé dans À quoi tu joues C'est un jeu de stratégie qui a remporté un beau succès d'ailleurs Ah oui, ça s'arrête jamais Donc on est toujours contents On a dépassé le million d'exemplaires avec Endless Space Donc voilà Et il y aura une suite Et voilà Et puis là, surtout ce coup-ci C'est pour la jam qu'on arrive Et c'est vrai que nous on fait beaucoup de prototypage dans nos jeux Et c'est vrai que j'aimais bien lié l'idée De pouvoir mettre en condition un peu particulière Une petite équipe Pour faire une jam qui ressemble un petit peu à ça Et en fait ça faisait longtemps Amplitude qu'on voulait faire un organizing jam Et du coup, c'est quand Avec Hikidi On a parlé un petit peu de la global game jam C'est mon proposé de venir participer Donc du coup, ça sera aussi ma première jam Je n'osais pas trop le dire à la base C'est ma première jam partie Je ne vais pas vous la chanter Écoutez, on parle de tout ça avec vous dans quelques minutes Avant, on va faire un petit détour Pour donner quelques infos de ce monde merveilleux du jeu vidéo On va commencer avec un des héros Peut-être pas le plus attendu de l'année en 2016 Mais un des plus étonnants Une sorte de poupée rouge à tête de croissant Avec des grands yeux Il s'appelle Jarni Et c'est le héros d'Unravel On va regarder ça en vidéo Puisque Electronic Arts a présenté cette vidéo Où on en apprend à créer Jarni avec du fil de fer Et de la laine Avec mes deux mains gauches Je ne vais vraiment pas m'y essayer Même si la vidéo est bien faite Et Nicolas, ce sera un jeu de plateforme Et d'énigmes assez prometteurs J'ai l'impression Ah oui, oui Les images qu'on a vues Le jeu était présenté il y a quelques mois Courant de l'été À la Gamescom en Allemagne Et on a un petit personnage de laine Qui fait penser beaucoup À l'univers du Nintendo Avec le fameux Woolly World de Yoshi Mais aussi de Little Big Planet Les énigmes ont d'air sympas Il peut monter sur les plateformes Utiliser sa petite pelote de laine Pour se pendre à des branches Pour passer des précipices, etc Mais le graphisme Et l'atmosphère qui s'en dégage En tout cas sur les vidéos qu'on en a vues S'annoncent vraiment, vraiment mignons Voilà, vraiment mignons Ce qui ne sera pas forcément le cas Du deuxième jeu dont je vais vous parler maintenant Qui est un jeu déconseillé au moins de 18 ans Et qui veut vous proposer Dans un premier temps De Libéry Philadelphie Qui est occupé en 2029 Homefront The Revolution Se prépare La date de sortie du jeu de Deep Silver Des conseillers au moins de 18 ans A été annoncée Ce sera le 20 mai prochain Avec une bêta fermée Prévue sur Xbox One Courant février Vous voyez, ça semble plutôt beau Alors pour participer à cette bêta Le mieux de s'inscrire sur le site officiel du jeu Deep Silver présente dans cette vidéo La zone jaune de la ville de Philadelphie Barrée de main de fer Par un état policier de type orwellien Mais que fait la résistance ? On se pose la question Voilà ce FPS dans un monde ouvert Et je le rappelle des conseillers au moins de 18 ans Les adultes pourront donc mener la résistance Lors d'une guérilla face à un ennemi Supérieur en tout point Voilà, c'est ce qu'on nous explique Et puis, Microïd a dévoilé le trailer de Agatha Christie The ABC Murder Qui sortira le 4 février prochain Jeux d'aventure et d'enquête dans l'univers De la célèbre hauteur du Polar Une mystérieuse lettre arrive sur le bureau d'Hercule Poirot Une lettre signée ABC Qui annonce un prochain meurtre L'aventure emmènera le joueur à travers toute l'Angleterre Pour une enquête qu'on promet comme assez compliquée Il faudra faire preuve d'observation De vivacité, d'esprit et de sang-froid Je vous en parle aussi parce que c'est un studio français Qui s'appelle Artifact Qui est aux manettes de ce jeu Et on aura, j'espère très bientôt L'occasion de les recevoir Dans À quoi tu joues ? Enfin, Twitter lance un compte dédié aux jeux vidéo Twitter Gaming Pour suivre l'actualité Rejoindre les nombreuses conversations Autour du jeu vidéo sur la plateforme Selon une étude d'Aris Interactive Gaming on Twitter Réalisé en France en juin dernier 83% des utilisateurs de Twitter Jouent à des jeux vidéo Bon, j'imagine qu'ils ont inclus Clash of Clans Et Supermarket Mania Il paraît, selon la même étude Que les gamers sur Twitter Ont aussi une forte capacité de prescription Alors, ne manque plus que Nicolas sur Twitter C'est pour quand Nicolas ? J'y suis déjà Tu es déjà ? Je ne t'ai jamais trouvé Non, je ne communique pas en fait Ah d'accord, bon, très bien Bon, si vous voulez voir Nicolas C'est sur WatchTV A tout de suite Voilà Exclu Watch Voilà, imaginez plus de 28 000 personnes Dans le monde en train de créer des jeux vidéo Et ils ont 48 heures seulement pour le faire Ne manque plus que Bruce Willis C'est la plus grande jamme du monde La Global Game Jam Paris sera la fête Lors de ce week-end Pas seulement Paris Du 29 au 31 janvier Chez Isart Digital Dans le 11ème à Paris Et dit le Jassix Vous êtes responsable pédagogique d'Isart Digital En clair Alors, ces personnes qu'on appelle les jammers Ils se réunissent Et ils doivent créer un jeu vidéo en équipe En équipe En 48 heures Certains arrivent avec une équipe Qui est déjà faite Certains arrivent juste comme ça Tout ce qu'il faut C'est s'inscrire Alors, malheureusement pour cette année C'est fini C'est trop tard Parce que les inscriptions sont bouclées En l'occurrence pour le site Isart Digital Même si on accueille 200 personnes Les inscriptions ont été bouclées En une demi-heure Ah oui Parce qu'il y a énormément de demandes Alors qu'il n'y a rien à gagner Comme on disait Ce n'est pas un concours Ce que vous disiez tout à l'heure Ce n'est pas une compétition Ce n'est pas une compétition C'est un événement Lors duquel on peut se faire plaisir Faire plaisir aux autres En développant des jeux Dans des temps records Alors vous-même Vous allez y participer Vous allez mettre les mains Dans le cambouis Oui C'est marrant J'ai envie d'être dans votre équipe Je ne sais pas pourquoi Ah bah Pour cette année Pour l'an prochain C'est trop tard Pour l'an prochain On fait une team Il n'y a pas de problème Là moi j'y vais tout seul J'y vais un peu comme ça Ça m'intéresse De le vivre de l'intérieur On a pas mal travaillé Notamment avec Romain Pour l'organisation De l'événement Pour faire en sorte Que tout se passe bien Que les jammer Soient bien accueillis Soient conseillés Et trouvent leur marque Et soient à l'aise Pour se donner à fond Sur leur jeu Et ne pas se préoccuper Du reste Et pour l'événement Moi je serai un jammer Parmi les autres Et j'essaierai de faire un jeu J'y arriverai peut-être pas Selon mon équipe Selon les défis Qu'on se lance Des défis un peu fous Ça marchera ou ça marchera pas On verra Voilà Romain de Vaubert De Jean-Lys Effectivement Qui est avec nous également Ce soir Directeur général D'Amplitude Studio Un éditeur français De jeux vidéo Qui monte Pourquoi avoir accepté De co-organiser Ce rendez-vous De créateur de jeux indépendants ? C'est ce que je disais Un peu tout à l'heure Moi c'était un rêve Depuis quelques années En fait Donc à la base Nous on voulait organiser L'Amplitude Jam Un peu seul dans notre coin Et ce qu'on voulait faire C'était trouver Des étudiants Et mélanger Des étudiants Et professionnels Un petit peu ensemble Pour que tout le monde Un peu s'enrichisse Et les mettre Dans des conditions Dans lesquelles nous Nous sommes Ou face à des problématiques A lesquelles nous faisons face Et puis c'est Voilà C'est là qu'Eddie Mais il est venu me dire Mais attends Mais regarde Nous cette année On va faire ça Puis on aime bien Se faire ça Avec d'autres boîtes Et c'était quand même Beaucoup plus intéressant Déjà de découvrir Comment on fait une jam Déjà parce que Ça va être une catastrophe Je crois que c'est nous On avait organisé ça Et je crois qu'il ne sera rien passé En deux jours À part manger des pizzas Ça c'est sûr Parce que ça fait partie Des plaisirs quand même Les pizzas gratuites Je pense aussi C'est l'émotivation D'être sans personne C'est Amplitude Qui offre les pizzas D'après ce que j'ai vu d'ailleurs Pardon ? C'est vous qui offrez Les pizzas D'après ce que j'ai vu d'ailleurs Le vendredi soir C'est ce que j'ai vu Le vendredi soir Pas tout le week-end Ah bon d'accord On en parlera En tout cas Ça va être Ça va être bien cool En fait moi Ce que je trouve Hyper intéressant Pendant cette petite période C'est que c'est le moment Ou jamais D'essayer des choses Que tu n'as pas pu faire avant Donc le but Ce n'est vraiment pas De réussir Le but C'est d'essayer quelque chose Et d'essayer de faire Quelque chose de nouveau De faire différent Et bien sûr Le stress du temps Est intéressant Parce que du coup Tu as essayé de faire Quelque chose Qui se combine Dans ce délai Assez court Voilà Il ne faut pas avoir peur De l'échec Comme dirait Macron Et c'est justement Là pour ça Alors à qui C'est ouvert la jam ? Aux étudiants En école d'informatique Aux bidouilleurs Aux professionnels Déjà Aux gens qui sont déjà Dans des entreprises Un peu tout ça Il n'y a pas de limite Nous on l'organise Au sein d'Isart Parce qu'on trouve ça On trouve ça cool Certains des jammers Qui seront présents Sont nos propres étudiants Des étudiants Qui viennent d'autres horizons On a des étudiants Des arts Qui vont la faire Sur d'autres sites Et on trouve ça super Et on a même des gens Qui Comme vous disiez Des bidouilleurs Qui n'ont pas forcément De formation précise Mais commencent à savoir Maîtriser un petit outil Qui ont envie De s'y essayer Et il n'y a pas de filtre C'est tous ceux Qui ont envie De passer 48 heures A faire un jeu 48 heures assez denses Donc ceux qui ont La motivation De s'y essayer Et puis si ça ne marche pas Ça ne marche pas Il faut juste avoir Plus de 18 ans Ça c'est une obligation Alors C'est un événement Qui a lieu partout Dans le monde Sur un même week-end Comment c'est née Cette idée ? A la base C'est Suzanne Gold Qui est membre De l'IGDA Qui est l'association Internationale Des développeurs de jeux Qui a eu cette idée Les jams existaient déjà Elle a voulu en faire une Vraiment Qui soit répandue Dans le monde entier Depuis Depuis quelques années L'IGDA Pardon La Global Game Jam C'est devenue Une association A part entière Qui organise l'événement Dans le monde entier Et dès la deuxième année De son existence Suzanne Gold A discuté Avec Olivier Lejade A l'époque Et Xavier Roussel Le directeur d'Isart En leur demandant D'organiser Pour la première fois La Global Game Jam A Paris Et nous depuis C'est un rendez-vous Qu'on n'a jamais manqué Et ce qui est assez intéressant Dans l'organisation De l'événement C'est que Il y a Notamment sur le respect Du thème Comment ça marche C'est ça On arrive le matin On ne sait pas Ce qui va se passer Le soir en l'occurrence Le thème est dévolé Le vendredi soir Et on a pour consigne Donc tous les participants Tous les organisateurs Ont pour consigne De ne pas révéler le thème Avant Ne pas le diffuser Avant que l'Australie Qui est le dernier fuseau horaire Aie eu le thème Et c'est Vraiment très respecté Les gens jouent vraiment le jeu Et ça C'est révélateur De l'esprit De la Global Game Jam Où Les gens y croient Les gens sont là Pour se faire plaisir Ils ne sont pas en compétition Les uns avec les autres On le disait On n'est pas en compétition On ne gagne rien Il n'y a pas une coupe Qu'on soulève à la fin Avec Ibrahimovic Mais On a quand même peut-être L'occasion De trouver un boulot Par exemple Lors d'une Game Jam C'est possible ? C'est possible Il y a des projets professionnels Qui sont nés De Game Jam De jeux qui ont été tentés Et des idées Qui n'auraient jamais été tentées Dans un autre contexte Avec un financeur Qui valide les choses Les gens auraient dit Non vous êtes fou Et ça donne des jeux Qui tournent Et qui évoluent ensuite Pour faire de belles idées C'est aussi l'occasion De faire des rencontres Ce qui est quand même important De rencontrer des développeurs De lancer des projets ensemble Ça permet de montrer Des jeux qu'on a fait Ce qui est aussi La meilleure façon De se vendre En tant que développeur Que concepteur Que graphiste C'est de montrer Des jeux qu'on a fait En disant Voilà ce que je suis capable De faire Donnez-moi ma chance Oui Romain J'ai vu que sur le site De la FJV Que vous étiez Vous en voie de recrutement Justement vous cherchez Du monde pour Amplitude Studio Vous regardez des profils Vous cherchez des profils Dans ce genre de compétition Potentiellement ? Alors en fait C'est juste un peu l'inverse Mais c'est exactement ça Mais c'est en fait Quand on recrute quelqu'un Notamment programmeur et designer On va regarder Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme projet à côté Et c'est très 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 important Pour nous Surtout les designers En fait C'est des designers Qui n'ont fait que Leur projet d'école Ça ne nous intéresse pas Tant que ça en fait Par contre un designer Qui a fait ses projets d'école Et en plus de ça Qui a fait 4-5 jams Avec des prototypes Qui va pouvoir nous montrer Et même s'il a fait des échecs Même si c'était pas bien Mais au moins On voit qu'il produit Qu'il a envie de créer Et bien sûr J'espère en tout cas On voit des choses intéressantes Dans cette jam Donc ouais ouais C'est super important Et pareil pour les programmeurs Après c'est toujours difficile De savoir qui a fait quoi Dans une jam Parce que c'est une équipe Une équipe qui a été formée Sur le moment Qui se défait Et qui se refait Mais quand on voit 4-5-6 projets De la même personne On considère un peu Une idée de quoi il est capable Et c'est ultra intéressant Pour le recrutement C'est important D'avoir fait une école Ou de faire une école Comme Isart Digital Mais il y en a d'autres Pour pouvoir travailler Dans le monde du jeu vidéo Alors nous aujourd'hui Alors j'ai pas les stats exacts Mais à vue de nez Je dirais que En tout cas Chez tous les jeunes Qu'on recrue Je pense que c'est quasiment 100% Il y a une sorte d'école Tous ceux qui ont moins de 30 ans Après c'est sûr Que dans ceux qui ont plus de 30 ans Il y avait un petit peu moins d'école C'était moins classique Donc là on va prendre plus D'autodidactes Ou de personnes Qui ont fait des courses classiques Mais c'est vrai que Chez les jeunes Maintenant c'est simple On va commencer On va prendre des stagiaires Donc on fait le tour Des plus grosses écoles De jeux vidéo en France En tout cas il y en a trois Qui en marchent beaucoup Comme Isart Enfin dont Isart Et du coup là On va En milieu d'année On regarde un peu Les personnes On regarde les projets Sur lesquels ils travaillent Et en général C'est à ce moment là Qu'on leur propose De nous rejoindre Pour l'année suivante Et faire six mois de stage Et à la fin du stage Nous on a gardé quasiment Tous nos stagiaires Qui sont venus chez nous Alors il y a plus de 600 sites Dans le monde Qui vont participer A cette compétition 89 pays 50 sites en France D'ailleurs Pas qu'à Paris Allez voir sur le site Globalgamejam.org Pour voir où ça se passe Même si on ne peut pas assister C'est pas ouvert au public Qu'il y ait autant de sites Qui participent en France J'imagine que ça ne vous surprend pas Romain Non Mais c'est vrai que Quand on est dans le monde professionnel On a quelques grosses villes Qui ont tendance à absorber tout le monde Mais en même temps Je pense qu'il y a plusieurs sites par ville Et puis après C'est vrai que ça permet De tout le monde De montrer de quoi ils sont capables Où qu'ils soient Et on n'est pas obligé D'être forcément dans une école Ou forcément dans une grande ville Pour pouvoir faire des bonnes choses Donc c'est une bonne occasion Quand on ne trouve pas facilement Des personnes avec qui Développer des jeux Moi j'ai cru ça dans le passé Et notamment au niveau étudiant C'est un super moyen De rencontrer des personnes Qui comme nous Aiment développer des jeux Et à rigueur Peut-être que c'est des amitiés Qui vont rester Qui vont perdurer Et vont pouvoir permettre De faire des équipes Plus ou moins sérieuses Mais en tout cas Qui peuvent durer longtemps Alors chez Amplitude Vous avez remporté Un beau succès Avec Endless Space Plus d'un million D'exemplaires vendus Endless Space Endless Space 2 Jeux de stratégie Autour partout Vous en êtes où ? Alors on en est En termes de développement C'est le pire moment C'est en fait Parce que le moment Le plus sympa C'est qu'on écrive Sur un bout de papier Et que là On ne peut pas se planter Le pire moment C'est En fait on pourrait croire Que c'est à la fin Mais en fait Nous on a un système De early access Où le jeu On commence à le commercialiser Avant qu'il soit fini Et ça permet de désamorcer Les problèmes qu'on pourrait avoir A la fin Quand le jeu est complètement fini Donc le pire moment C'est en ce moment Quand tout est cassé On a un morceau de design Sur le papier Le jeu n'est pas encore jouable Et on ne sait pas Si on va y arriver Voilà Donc c'est C'est vraiment très difficile Et surtout Pour les concepteurs Mais il y a beaucoup Beaucoup de travail Et dans Trois mois Ou un truc comme ça On va Peut-être un peu avant On va commencer à pouvoir respirer Et pouvoir jouer Beaucoup plus au jeu Et là ça va être top J'espère qu'on vous a offert Une petite récréation ce soir On va passer Dans quelques instants Avec la belle plante De l'émission Je ne veux pas parler De Barthélémy Mais de Nicolas Gavet Dans quelques secondes A tout de suite Marquez Ça pourrait être pire Il faut avoir une tête de zombie J'en suis pas loin Nicolas Gavet Il a tilté dans sa jeunesse Aujourd'hui Il continue à s'intéresser Aux jeux vidéo Nicolas plante Contre zombie Garden Warfare 2 Doit sortir Dans un peu plus d'un mois Tu as profité De la bêta publique Qui s'est tenue ce week-end Pour avoir un petit aperçu Du jeu Et Nicolas On va rappeler au départ Il y a eu une idée Un peu folle Ouais On part au départ Sur un jeu Qui est disponible Uniquement sur smartphone iOS Un tower defense Ce qui est plus classique Et ce qui marche le mieux On défend une place Contre des attaques ennemies Et là Le principe a été Mis Retranscrit Dans un jardin Qu'il faut défendre De l'attaque De zombies Alors pour cela On n'utilise pas de flingues On n'utilise pas de dynamite Mais on utilise des plantes Qui ont des pouvoirs spéciaux Cracheurs de poids Lanceurs de piques De cactus Et qui doivent se défendre Et qui doivent se défendre Contre les zombies Qui attaquent Inlassablement Par vagues successives Le jeu est parti de là Il a très bien marché Sur iOS Et il a été adapté Plus tard sur Xbox One Et PlayStation 4 Alors dans Garden Warfare 2 On n'est plus vraiment Dans un jeu de tower defense Mais plutôt dans un jeu de tir À la première personne C'est ça C'était exactement Comme dans le premier épisode Qui est sorti sur les consoles PlayStation 4 Et Xbox One On était sur un TPS Un jeu de tir À la troisième personne Dans lequel on devait Incarner au choix Les plantes Ou les zombies Et on devait défendre Quelques places Situées un peu partout Sur les cartes Donc là on est dans Un jeu de tir Entre guillemets C'est du Call of Duty Mais pour les moins de 18 ans C'est du gentil Tout le monde peut y jouer Les enfants L'univers est exactement Comme il était sur iOS Mais en 3D Voilà on voit un Peggy 7 Effectivement Les développeurs Voulaient retrouver Dissent-ils L'esprit délirant Du premier opus Nicolas ça a l'air bien parti Oui ça l'est totalement C'était très très drôle A voir sur smartphone Ça l'a été aussi Sur la console De nouvelle génération Et PlayStation 4 Et Xbox One Et ça l'est encore Dans cette suite là C'est à dire qu'il y a toujours Ce petit grain d'humour Ce graphisme Tellement particulier Qui est propre à la série Et qu'on retrouve là Avec des personnages De plus en plus colorés De plus en plus loufoques Et beaucoup plus évolués Qu'avant Mais c'est drôle Et on se prend pas Au sérieux Tout en jouant Et c'est très agréable À jouer Voilà Il y a de nouvelles classes De personnages Tu disais Il y a des bonnes idées Ouais Il y avait 8 classes Dans le premier jeu Il y en a 14 maintenant Donc il y en a 6 nouvelles J'ai pas pu avoir accès A toutes les nouvelles classes Mais il y a le fameux pirate Qu'on trouve dans la suite SuriOS Qui est là Avec son perroquet Sur les épaules Le perroquet peut s'envoler Et lâcher des bombes Sur les ennemis C'est plutôt drôle Il y a aussi Une sorte de mecha warrior Assez impressionnant On l'a vu tout à l'heure En début de vidéo Voilà Donc il y a d'autres personnages Qui vont apparaître J'imagine Dans les semaines Qui vont suivre Pour la version finale du jeu Ouais Et le jeu devrait être Pas mal orienté Multijoueur Ouais Alors il y a deux choses Il y a le jeu multijoueur Ça marche très très bien C'est très drôle Et il y a une sorte De pseudo Mode solo Coopération Qui est apparue Dans cette démo Qui a plutôt bien plu Plante contre zombie Garden Warfare 2 Je vais y arriver Sortira le 25 février Sur PS4 et Xbox One Et j'ai l'impression Qu'on devrait quand même Pas mal se marrer Alors Romain C'est pas un jeu indépendant Mais il y a quand même Un côté sympathique Et transgressif Non dans ce jeu De pop-cart Le premier Il était super fun Super rigolo Et c'est vrai Que c'était Ça changeait un petit peu De l'approche Des zombies habituelles Au début Quand on parlait On voyait Que c'était avec des zombies Oh là là Encore des zombies Et c'est vrai Que c'était drôle De le prendre un peu différemment Et très à la légère Et voilà On peut voir d'ailleurs Les visuels C'est vraiment C'est bon Moi c'est vrai Ce que je me demande C'est quand même L'autre c'était quand même Un jeu On jouait quand même Très seul en fait Et c'est vrai Qu'on n'est plus du tout Finalement dans le même genre De jeu non ? C'est un peu la tendance Quand même Au multijoueur Alors nous Avec Nicolas On est des joueurs D'ancienne génération On le regrette souvent Parce qu'on aime bien Être tranquille Dans notre canapé C'est une tendance Ça est dit Chez les étudiants Il y a de l'envie De faire ça ? Non Il y a beaucoup de projets Sur lesquels Les gens ont quand même Envie de proposer Quelque chose D'un peu plus construit D'un peu plus Il y a un peu de tout J'ai l'impression Que les En tout cas Si je juge D'après les envies De développement Des étudiants Ça tend à s'élargir En fait Il y a de plus en plus De multidifférents De plus en plus De solos différents Et je pense que Notamment avec Le crowdfunding Il y a pas mal De financement participatif Quand il y a du financement participatif Et que justement Il y a des joueurs Qui veulent le retour De ces jeux là Bah ça arrive Ça arrive Parce que Ils font en sorte Que ça arrive Alors là Ils n'ont pas eu besoin De crowdfunding Dans le jeu Dont on va parler C'est pas non plus Un jeu indépendant On parle du jeu De tous les superlatifs Présenté comme le jeu Le plus cher de l'histoire Du jeu vidéo Ever Par son éditeur Activision Le jeu Ou plutôt la série Je veux parler De Destiny En rangeant sa chambre Barthélémy Est retombé Sur le FPS Futuriste de Bungie Barthélémy Le Technokine D'A quoi tu joues Qu'est-ce qui t'a donné Envie de te lancer Dans ce jeu Alors Étant un gros fan De Halo Depuis un certain temps C'est vrai que Dès que j'ai entendu Parler du projet Destiny Forcément Je me suis dit Ah les développeurs de Halo Qui planchent sur un truc Multi A moitié connecté A moitié FPS J'étais très intéressé Puis petit à petit Plus on apprenait Plus ça avait l'air D'être décevant Alors au final Le jour de sa sortie J'étais pas plus intéressé Que ça Et je l'ai un peu laissé de côté Enfin je l'ai jamais Je l'ai pas acheté D'ailleurs Je l'ai laissé dans son coin J'étais pas intéressé Et d'extension en extension On apprend que c'est Au final Un jeu qui a su S'améliorer avec le temps Et maintenant Qu'ils ont dit Je crois bien Qu'il n'y aura plus du tout D'extension des DLC J'ai dégoté une version Sur le Xbox Live Complète Avec toutes les extensions Que j'avais pas payé En plein de fois Super cher Et tout ça Et du coup J'ai pu m'essayer À la bébête Et au final Tes impressions ? Je pense que c'est un jeu Par rapport auquel On a eu beaucoup Beaucoup d'attentes Et du coup Il ne pouvait que décevoir Mais quand on y va En se disant Que ça va être un FPS Somme toute classique Énormément orienté Multijoueur Avec un système De loot D'expérience De loot Tu parlais de l'animal ? Non non De loot Le pillage De putain Sur les ennemis Dans le jeu vidéo Bref Un système de jeu FPS à la Diablo Un peu Comme on a vu Dans Borderlands FPS à la Diablo C'est un peu paradoxal Mais je veux dire Un FPS mêlé À des éléments À la Diablo De RPG Donc ça donne Un espèce de mix À la Borderlands Le tout dans un univers Multijoueur Et plastiquement Quasiment parfait S'il y a quelque chose Qu'on ne peut pas reprocher À Destiny C'est sa plastique C'est un jeu Qui est sublime Graphiquement C'est vrai que bon Maintenant il y en a Beaucoup des jeux Comme ça Qui sont un peu creux Certains diront Que c'est le cas Pour Destiny Mais quand on y va Sans trop d'attente On passe quand même Un très très bon moment Voilà Donc finalement Donc ce jeu Effectivement Qui a été pas mal Décrié à sa sortie Visiblement Corrigé un certain nombre De ses erreurs Nous dit Barthélémy Notamment je crois Le Roi des Corrompus Qui est sorti Il n'y a pas très très longtemps C'était plutôt considéré Comme pas mal Un jeu Auquel vous jouez Si vous n'avez peut-être Pas forcément le temps De jouer Eti ? On n'a pas le choix De toute façon Si on perd le fil De l'actualité Le jeu du moment C'est quoi ? Je n'ai pas encore Eu la chance De tester The Room 3 Mais j'ai très impatience Qui est un jeu de puzzle Sur mobile iOS Android Et qui Dans les deux premiers épisodes M'ont moi beaucoup plus Et le 3 vient de sortir Et il me le faut Même question Romain Très vite Alors moi je me suis mis Un mode Enfin c'est une création De joueurs Ça s'appelle Triple A En fait Voilà C'est que des fans D'un jeu de plateau Qui s'appelle Axis et Alliés Qui ont créé ça Et autour de ça Il y a plein de jeux C'est que des fans De jeux Qui ont créé ça Donc c'est gratuit C'est sur internet Ça s'appelle Triple A Et c'est génial Allez voir Donc à découvrir Pour changer un peu Des blockbusters Nicolas Ton jeu favori Pour cette année Ou le plus attendu Que j'attends J'attends beaucoup Uncharted 4 Voilà Uncharted 4 Et puis bonjour A ce nouvel auditeur Qui nous rejoint Antoine Qui voulait un peu parler Du jardin de front Mais qui n'a pas eu le temps D'en parler Ah qu'est-ce que tu voulais nous dire Ce que tu voulais dire Antoine Sur le front jardin Je voulais juste dire En fait Comment Il faudrait juste dire Aux gens Qu'ils améliorent la bêta Il faudrait dire Qu'ils améliorent Le mode multijoueur Et Et voilà Et il faut qu'ils rajoutent Des modes aussi En multijoueur Ce serait bien Voilà La bêta Ça sert à tout ça Voilà Barthélémy Attention La concurrence arrive Merci à tous D'avoir participé A cette émission A quoi tu joues C'est fini Pour cette semaine On se retrouve Dans une semaine Justement En attendant Amusez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada